Chers frères et sœurs, il est bon pour nous de venir ce dimanche recevoir la parole de Dieu, la lumière de Dieu dans le contexte que nous vivons et qui est un peu difficile et même parfois peut-être assez anxiogène. Entre ce virus, entre le meurtre de cet enseignant, avec les lois de bioéthique, tout ce qui peut peut-être nous faire entrer dans une attitude anxiogène avec ce risque peut-être d'en vouloir à tout le monde, de s'exciter sur les réseaux sociaux, d'entretenir de la rancœur dans nos cœurs, d'entrer même peut-être parfois dans des attitudes de résistance un peu violente dans nos paroles. Et ce n'est pas de cette manière-là que les chrétiens ont changé l'histoire avec la lumière de l'Évangile au cours des siècles. Et les textes que nous venons d'entendre peuvent nous paraître banals et en même temps, ils sont vraiment cette lumière que Dieu vient projeter dans notre actualité aujourd'hui pour nous aider à répondre à cette exigence évangélique de notre vie chrétienne et pour nous aider à avoir l'attitude qui peut changer l'histoire, qui peut faire en sorte que nos contemporains vont s'appuyer sur nous pour retrouver de l'espérance, de la force, de la lumière. Ce n'est pas, comme on le voit trop souvent et comme notre tendance spontanée peut-être nous y mène en récriminant contre nos hommes politiques, en nous excitant, que nous suivrons le chemin du crucifié. Il y a quelques années, maintenant ça date un peu, quand j'étais jeune, était sorti ce beau film sur Jean-Paul II, qui lui vivait, quand il était en Pologne, dans un contexte pour le coup très obscur et très oppressant. Et dans ce film, il y a un passage qui m'a toujours beaucoup marqué, où le jeune Carole est dans sa vie justement déchiré entre quelle attitude à adopter face à une situation, à un régime oppressant, face aux ténèbres. Et à un moment, il se promène dans la rue et il est comme aspiré dans l'échoppe d'un artisan, qui a une petite bougie à la main, c'est une scène un peu étonnante. Et cet artisan lui dit, cette phrase qui va le marquer, « Le mal finit toujours par s'auto-détruire, mais si un bien n'est pas là pour le remplacer, alors un nouveau mal surgit. » Et à ce moment-là, Jean-Paul II va comprendre, et d'ailleurs ça lui sera reproché, on le trouvera un peu tiède, parfois un peu trop gentil, quand il sera prêtre et évêque, par rapport à d'autres figures de résistance, qui étaient nécessaires aussi. Mais Jean-Paul II va comprendre que l'enjeu principal, c'est de faire le bien, de développer le bien au cœur du peuple, au cœur de tous les milieux, des élites, des ouvriers, des artisans, des commerçants. Et c'est à cela qu'il va s'employer. Et c'est comme cela que tombera alors ce régime totalitaire. Il est évidemment beaucoup plus facile de dénoncer le mal que de faire le bien. Et Jésus, dans cet évangile, lorsque le docteur de la loi lui demande quel est le plus grand commandement, il va répondre, et pourtant il y a des commandements négatifs, il y en a pas mal dans la Bible, mais il va répondre par un commandement positif. Jésus va donner un commandement qui n'est pas un commandement d'interdiction ou de dénonciation, mais qui est un commandement positif qui invite ses auditeurs à entrer dans cette immensité de créativité et de vie possible qui est faire le bien. Il transforme même la règle d'or, qui est une règle que toute la sagesse antique et moderne transmet, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Il transforme cette règle qui est négative en un précepte positif. Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Bien sûr, ce précepte positif est peut-être moins sécurisant, parce qu'il y a tellement de bien à faire, mais il ouvre pour nous des champs extraordinaires de liberté, de créativité, d'inventivité. Il transforme notre regard pour ne pas pointer sans cesse ce qui va mal, mais pour voir tout ce qui est bien et pour s'y donner. C'est en ce sens qu'on peut comprendre, par exemple, cette belle phrase de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Non pas aime et puis après tu peux faire n'importe quoi, mais c'est quand tu aimes, tu vas pouvoir faire des choses à l'infini. Ta volonté va être dans cette dynamique de l'amour, dans cette dynamique du bien, et donc tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu veux à l'infini. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même n'est pas une petite parole gentille et facile. Parfois on nous reproche, j'ai encore eu cette reproche il n'y a pas longtemps, de dire, voilà, c'est bien de dire on est tous frères, c'est bien de dire aimez-vous les uns les autres, c'est un peu gentil. On préférerait que vous dénonciez toutes les dérives, etc. C'est beaucoup plus dur et c'est pas gentil du tout de dire, enfin c'est pas gentil du tout dans le sens, c'est pas utopique, niais et irénique de dire aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est un chemin exigeant, c'est un chemin, le chemin que nous offre le pape François avec cette belle encyclique qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui a été inspirée notamment par la figure de saint François. Vous rappelez ce geste incroyable de François qui pendant les croisades va aller rendre visite au sultan dans un esprit de paix. J'imagine que pour les croisés, pour tous les défenseurs de la chrétienté, ce geste n'était pas forcément très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'il allait faire chez l'ennemi ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que François dénonce avec vigueur et avec force cette religion ou cette foi différente de celle des croisés ? Et voici que François montre ce chemin qui est le chemin évangélique, qui est le chemin de Jésus, qui est le chemin du dialogue, de la rencontre, du bien à faire, qui est un chemin bien sûr coûteux puisqu'il mène parfois jusqu'à la croix, mais qui est le chemin qui donne au monde le salut. Voilà ce que nous sommes invités à recevoir aujourd'hui par les textes de la parole de Dieu. Je vous invite vraiment à lire cet encyclique « Tous frères » du pape François qui est sorti il y a trois semaines environ. Dans cet encyclique, il donne comme exemple de la charité la figure du bon samaritain. Vous pourrez lire, c'est la deuxième partie de cet encyclique, c'est une très belle méditation qui nous aide à entrer dans cet amour concret, à comment aimer mon prochain comme moi-même. Je voudrais juste noter trois choses qui m'ont marqué. François note que dans cette parabole, Jésus ne se focalise pas sur les brigands. On aurait pu dire, on va aller faire la chasse aux brigands, on va aller faire la chasse aux sorcières. Il n'axe pas son regard sur cette situation, sur les brigands, mais il axe son regard sur le bien qu'il y a à faire pour la personne qui est blessée et qui est au bord du chemin. Ne pas axer notre attitude sur la dénonciation des brigands. Bien sûr qu'il faut une justice, c'est évident, mais mettons notre énergie à nous occuper des personnes qui sont blessées. C'est ça qui a fait que quand l'Empire romain est tombé, quand des grandes civilisations se sont écroulées, les chrétiens qui étaient vraiment dans des attitudes de compassion, d'aide, et qui faisaient le lien et le liant dans la société, c'est comme ça que le christianisme a pu émerger comme la force sur laquelle on allait reconstruire. Ne pas s'axer sur les brigands. La deuxième chose que dit le pape François, il dit, en fait, la vérité se fait sur notre cœur et sur ce que nous sommes lorsque nous sommes confrontés à la douleur et à la souffrance. C'est là que les masques tombent et on voit que des personnes très religieuses peuvent passer leur chemin tandis qu'un hérétique, un samaritain, va prendre soin de celui qui est sur le bord de la route. Et puis, il y a cette belle phrase qui peut nous aider aussi où le pape François dit, qu'est-ce que le samaritain a donné et que les autres n'ont pas donné ? En fait, il a donné son temps. Ce que nous avons de plus précieux, ce que nous pouvons donner, c'est notre temps. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il ne donne pas un peu de son temps pour prier, je ne sais pas comment il peut dire qu'il aime Dieu. Celui qui aime son prochain, c'est la même chose, il est invité à donner du temps pour son prochain. Et le pape François dit, le temps évangélique, ce n'est pas le temps qui s'écoule à toute allure, mais c'est le temps de la rencontre, le temps donné à rencontrer les plus fragiles. Alors, je voudrais terminer cette homélie peut-être en nous invitant concrètement comment est-ce que nous savons que nous entrons dans cette dynamique de faire le bien. Eh bien, la première lecture attire notre regard vers l'invitation de Dieu à faire le bien pour l'étranger, pour le pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin. Ce qui fait que nous entrons dans le chemin du bien, c'est le temps que nous consacrons pour quelqu'un de fragile, pour quelqu'un qui est pauvre, pour quelqu'un qui a besoin de notre attention. Alors, je vous propose, pour terminer cette homélie, de prendre un petit temps de prière tous ensemble. On va faire silence dans notre cœur et on va demander à Dieu, soit de nous indiquer une personne près de nous, pas trop loin de nous, qui est sur le bord du fossé et qui a besoin de notre temps, de notre rencontre. Ou alors, deuxième possibilité, vous verrez ce que Dieu vous inspire, on va demander à Dieu de mettre dans notre cœur peut-être un désir de service, de solidarité et d'attention aux plus pauvres. Et vous savez que sur la paroisse, il y a, comme partout, comme dans toute communauté humaine, des besoins infinis pour aller donner la communion aux personnes malades, pour aller donner une heure de temps en temps dans les EHPAD, pour des tas de services. Il y a, sur la plaquette de la paroisse, un diacre qui est chargé de ce qu'on appelle le service de la charité. Et si vous avez envie, je vois souvent, des jeunes, des pères de famille, des retraités aussi, des mamans qui aimeraient bien pouvoir consacrer un petit temps dans leur semaine pour faire le bien à des plus pauvres et qui ne savent pas comment faire, eh bien, vous pourrez envoyer votre désir ou le souhait de votre cœur en prenant les coordonnées de ce diacre qui est dans la plaquette de la paroisse pour vous proposer pour un service et il pourra vous orienter vers la bonne association, le bon service. Alors, faisons maintenant silence dans notre cœur. Seigneur Esprit Saint, nous venons d'entendre cette invitation de la parole de Dieu à faire le bien et à donner un peu de notre temps à quelqu'un qui en a besoin ou à donner un peu de notre agenda pour une activité de compassion, de solidarité. Seigneur Esprit Saint, je veux accueillir maintenant dans mon cœur la suggestion qui vient des profondeurs de mon cœur que tu me fais pour m'occuper de telle ou telle personne ou pour me proposer pour tel ou tel service ou activité. Seigneur, je t'offre ce désir de mon cœur. Aide-moi à pouvoir l'accomplir, le mettre en pratique. Amen.